Ce soir, ça va être un concept un petit peu plus différent. On va essayer de faire des rendez-vous culturels un peu comme ça, des rendez-vous de rencontres avec des acteurs de la culture, avec le public. Et on a tout le bonheur du monde de démarrer ce projet. ... autour de la culture, autour des arts, autour des événements culturels au Burkina Faso avec le metteur en scène, Noël Mi Nungu, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci. Bonsoir, Noël. Comment ça va ? Bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être là et d'être celui qui commence ce nouveau concept. OK. Écoute, ça fait plaisir de t'accueillir. Surtout qu'on sait que toi aussi, tu n'es pas simplement artiste, tu es aussi opérateur culturel et manager d'espace culturel. On va en parler de ça ce soir. D'accord. Et comme tu as vu comment on est ici au Burkina, au Awaga Comedy Club, on se débrouille, comme on dit, avec une situation qui n'est pas facile et qu'on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter vu qu'on sait que le Burkina Faso n'a pas été toujours de cette manière. Donc moi, quand je suis arrivé au Burkina en 2019, ce que j'avais vu, c'était un peuple qui bougeait culturellement. Il y avait plein d'événements. Il y avait... Quand je suis arrivé, c'était pour le festival Fitmo, mais à la même occasion, il y avait des festivals de danse, des festivals de peinture, des festivals de musique qui se passaient. Dans chaque quartier, il y avait un petit truc, des festivals. Est-ce que ce moment ne te manque pas ? En vérité, tout cela n'a pas changé parce que la dernière édition du Fitmo a eu lieu. La dernière édition des récréatrices s'est passée. La dernière édition du dialogue de corps a été. Rien n'a changé dans le fond, mais il faut aussi savoir que le Burkina traverse un contexte assez difficile en ce moment. Donc, du coup, le mouvement du public, j'aime le dire ainsi, le mouvement du public a un peu varié. Ça se comprend. Parce que dans chaque famille, il y a eu des choses. Chaque famille a perdu soit un enfant, soit un père, soit une soeur. Parce que dans chaque famille du Burkina, il y a au moins une personne qui est liée à cet appareillage de l'armée. Et c'est une vraie guerre. Nous sommes en guerre. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui tombent à chaque jour que Dieu fait pour que le Burkina demeure toujours en paix. Effectivement, tu as dit, tu as cité sur Fitmo qui a eu lieu, sur Rekéatral, et il y a aussi tous les autres grands événements qui ont tenu. Et je crois aussi, en cause à cette force que la culture burkinabée est là de tenir malgré tout. On a vu avec la dernière édition de la SNC aussi, à Bobo, qui a réuni pas mal d'acteurs. Et on a vu plein d'événements. Mais moi, ce que je parle, c'est la vie noctune qu'on avait au départ. Je ne sais pas si c'est moi qui est dans cette illusion que je voyais uniquement pendant cette période, mais c'est la vie noctune qu'on avait avec plein de petits événements qui se passaient dans des quartiers, qui se passaient dans des... À Gouguin, il y avait un truc. À Pissi, il y avait un truc. C'était de ça que je parlais sur le manque. Et je comprends l'approche que tu as faite. C'est très intéressant et c'est une très belle manière d'ouvrir ce débat. Alors, je devrais commencer par le commencement. Je te suis. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur le live. Il y a des gens qui sont là qui ne vous connaissent pas. Peut-être qu'on va dire... On va commencer par qui tu es. Moi, je peux dire ce que j'ai retrouvé sur toi sur le net. Et tu me diras si parmi ces choses-là que j'ai notées sont des vraies. Parce qu'on sait très bien que l'Internet ne donne pas forcément les bonnes informations. Ben, essaye toujours. OK. Je vais essayer. La première chose, je sais que tu t'appelles Noël Duniwata Minungu. Mais toi, tu as enlevé un N dans Minungu. Pourquoi ? Non, c'est une horreur de frappe. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent ça. Voilà. Donc, à l'établissement de l'extrait de naissance, mon père a certainement prononcé les prénoms et les noms qu'ils voulaient bien m'attribuer. Et la secrétaire ou le secrétaire qui devait faire la saisie a soit sûrement sauté des lettres. Et puis, bon, voilà. Et c'est dans presque l'intégralité de mon nom. Le prénom qui est très bien écrit, c'est le prénom Noël. Oui. Donc, Duniwata, c'est pas bien écrit ? Duniwata, c'est écrit Duniwata. OK. Dans Duniwata, on m'a enlevé le U. Dans Minungu, on m'a enlevé le N. Donc, du coup, moi, j'avais publié la première affiche avec ton nom. On avait fait une faute de frappe, nous aussi. Une grosse faute. Une grosse faute de frappe. Mais on a eu une autre, Minungu, qui nous a dit il manque un N. Alors, on dit, bon, c'est pas nous. C'est toi qui as enlevé le N. Donc, est-ce que maintenant, on t'a pas réuné un peu de la famille Minungu dans ton village ? Est-ce qu'on t'a pas réuné ? Non, du tout. Parce qu'en famille, la prononciation reste la même. Donc, Minungu et Minungu, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, je suis pas le seul dans la famille. Il y a aussi d'autres personnes à qui on a enlevé des lettres. Il y a beaucoup de Minungu qui manquent une lettre. Et c'est même pas que des Minungu. la plus... Je dis, pour les Africains, la plupart, si on donnait la parole à chacun, on nous a enlevé des lettres soit sur les prénoms ou soit sur les noms. Surtout des noms liés à la culture, à la langue de chez nous. Mais je pense pas que les Africains, les Haïtiens, qui nous regardent parce qu'on connaît là-dessus, la plupart des gens, ils ont des noms, mais c'est l'officier d'état civil qui a décidé. Quand on le prononce, il l'écrit à sa manière. C'est bizarre ce que je vais te dire parce que pour moi, c'est bizarre ce que je vais te dire. Pour moi, les Haïtiens sont des Africains. D'une façon, oui. Oui. Donc, on vit les mêmes galères, presque. OK. Alors, tu es auteur, metteur en scène, mais aussi le président du CITO. CITO, c'est le cafot international du théâtre de Ouagadougou qui est un lieu éminemment culturel et éminemment historique dans le domaine du théâtre. Et comment tu es arrivé à ce poste-là et comment tu portes le chapeau de toute l'historicité du CITO ? C'est une longue histoire. On a du temps, non ? On aime bien les longues histoires. Mais avant d'être auteur et metteur en scène, je suis comédien. Et s'il y a quelque chose que j'aime faire, c'est jouer. Voilà. Et cette passion ne m'a jamais quitté. Voilà. Donc, j'arrive au CITO comme comédien dans les années 2007 pour faire des auditions comme tous les comédiens qui connaissent l'histoire du CITO, qui travaillent au CITO aujourd'hui. Et puis, à un moment, je commence à être pris par des metteurs en scène dont je joue dans une dizaine de pièces au CITO. CITO, puis en 2019, je postule pour faire partie des membres artistiques du CITO où je reste près de 5 ans. Et puis, bon, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ? Le CITO a peut-être des difficultés. Mais pour moi, le CITO, c'était un espace très intéressant. Intéressant pour moi historiquement et aussi dans l'actualité. vu que je n'ai pas envie que cet espace ferme, je n'ai pas envie que cet espace s'arrête, je me présente pour être le président et essayer d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice. Mais comment tu vas te retrouver maintenant avec cette nouvelle casquette d'administration ? Je sais que tu l'as fait. Le passé, par exemple, tu avais une compagnie, j'avais noté le nom de la compagnie pour que je ne l'oublie pas, c'est la CITO. Le Ruminant. Oui, la compagnie Le Ruminant. C'est la première institution que tu as dirigée ? Oui. Et ça existe toujours, la compagnie ? Oui, Le Ruminant existe toujours. OK. Maintenant, tu as le CITO, tu es le président du CITO. Maintenant aussi, tu manèges, on va dire, tu coiffes les activités au Yelba, qui est aussi un espace culturel. Oui. Donc, tu te retrouves avec trois casquettes, sans compter ta casquette artistique de metteur en scène. Je sais qu'on t'appelle Passi, par là. Tu dis que tu es un comédien avant, mais on voit plus ton nom sur des affiches en tant que metteur en scène que comédien. En fait, les réalités aussi font qu'à un moment, tu es obligé de déposer un peu ta casquette de comédien parce qu'il y a des jeunes frères qui sortent de l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané et de beaucoup d'autres espaces de formation. Ces jeunes-là aussi ont besoin d'un accompagnement. Donc, c'est dans ce sens que je me suis dit oui, tu peux peut-être arrêter de tout le temps jouer et de reprendre la casquette de metteur en scène parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent, qui sont dynamiques, qui ont envie d'un accompagnement, surtout sous le plan de la mise en scène. Cela explique le fait que je ne suis pas tout le temps sur scène en ce moment. Tu as parlé du Cephrav qui est un espace que je connais très bien qui est à l'espace culturel Gambidi. Quel est ton lien avec cet espace ? Je viens de là. Je viens du théâtre de la fraternité du professeur Jean-Pierre Guingané. Tu as travaillé avec Jean-Pierre ? Oui. J'ai même été formé par Jean-Pierre Guingané. Ok. Voilà. Je viens de cette maison. Donc, du coup, tout ce qui touche cette maison me concerne d'une certaine manière. Tu as enseigné au Cephrav ? Non, pas encore. Ok. C'est un projet ? C'est l'avenir ? Non ? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'enseigner dans des écoles de théâtre. Ok. Ce qui m'intéresse, moi, c'est bizarre, je suis un homme de théâtre, mais ça m'intéresse plus d'enseigner dans des écoles de danse. Parce que j'ai un rapport avec le mouvement qui est encore en construction et en réflexion. Et travailler dans des écoles de danse me permet de mieux pousser cette réflexion. Voilà. Donc, j'interviens dans des maisons comme l'école des sables au Sénégal, Ankata Abobo de Serge-Aimé Koulibaly, dans l'école des sables de Akoni et puis le CDC de Salia et de Seydouboro. Voilà. Comment on récupère un lieu comme Yelba qui n'a pas du tout la même vocation que le Cito et comment on arrive à redynamiser ces deux espaces ? C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Le Yelba a son public, le Cito a son public. Le Yelba a sa direction. Au départ, c'est un restaurant-bar mais qui associe aussi la chose artistique. Voilà. le mot culturel est assez vaste donc qui associe la chose artistique. Donc du coup, pour moi qui suis dans le milieu artistique, je me dis oui, c'est intéressant de prêter main forte à cette maison parce qu'elle est en danger. Programmer des artistes au Yelba c'est pas la chose la plus difficile pour moi puisque je suis de ce métier, je suis de ce milieu. Donc je m'appuie sur les relations que j'ai avec les uns et les autres, avec les gens que je travaille pour faire des programmations et ça se fait tellement facilement. Peut-être qu'on va te demander un coup de main à Ouagak au MediClub. Pourquoi pas ? J'aimerais. Voilà. C'est pas la chose la plus difficile à faire pour moi. Maintenant, le Cito, ça c'est un autre défi. Aujourd'hui, le Cito manque de financement pour continuer comme il avait l'habitude de faire parce que le Cito, c'est une institution qui monte des pièces avec de grosses équipes. Donc quand je te dis de grosses équipes, c'est autour de 15, 20 comédiens ou 30 personnes sur un projet. Donc le Cito, pour moi, porte l'image de ce théâtre national que nous n'avons pas. Donc, il ne faudrait pas que cet espace ferme. Et si j'accepte aussi de porter la casquette du président aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que des pièces ne manquent plus jamais aussitôt. Et j'y travaille. Ok. Et ton travail s'articule, je continue sur la biographie avant que j'arrive là-dessus. Il y a un truc qui m'a assez marqué, c'est que tu es né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, pas que. Ma mère est baoulée, ma mère est ivoirienne. Ok. Tu n'es pas le seul artiste que j'ai interviewé, artiste que je, Burkinabé, que je croise ici et qui sont nés à Abidjan. Quelle est cette relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? Est-ce que c'est quand vous partez en lune de miel là-bas, généralement c'est fini là-bas ou c'est... Comment ça se passe ? Quelle est cette grâce ? Écoute, mon petit... À l'époque, la Côte d'Ivoire était pour le Burkina ce que la France peut être pour des jeunes de certains pays d'Afrique aujourd'hui. Donc, à l'époque, pour s'en sortir, pour aller dans un pays qui aurait pu te permettre d'emmarasiner un peu de sous, il fallait aller en Côte d'Ivoire. Donc, voilà comment nos parents sont arrivés, la plupart en Côte d'Ivoire. Donc, mon père, est allé en Côte d'Ivoire dans l'espoir de trouver un travail question aussi d'emmarasiner beaucoup d'argent et pouvoir revenir au pays. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour moi, il a croisé ma mère. Paix à son âme, Bandama Aminadé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada